Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel Open Talk, tous ensemble destiné à tous les partenaires de Microsoft France. Je suis Agnès Vandeval, je dirige la division partenaires et start-up chez Microsoft France et pour cet Open Talk, je serai accompagnée de Franck Poulain et de David Boissière pour revenir sur de nombreux sujets. Nous allons refaire un petit point chiffre et business, où en sommes-nous tous ensemble mais aussi revenir sur nos priorités pour l'année à venir. Franck adressera le sujet d'Azure Arc qui est clé pour nos clients et bien entendu notre écosystème de partenaires et David reviendra sur la présentation des dernières actualités de Modern Partner. Mais tout de suite, je vous propose de revenir sur notre top of mind avec 5 grands sujets. Tout d'abord, nos résultats, vous l'avez peut-être suivi, on l'a annoncé il y a quelques jours, nous avons un chiffre d'affaires record sur ce dernier quarter, notre Q3, puisque nous avons montré une croissance de plus de 19% pour atteindre 41,7 milliards de dollars avec un résultat net opérationnel en croissance de 31%. C'est une croissance de plus de deux chiffres sur l'ensemble de nos clouds, Modern Workplace, Azure et Business Applications. Et notamment, sur Dynamics 365, je suis extrêmement fière de pouvoir vous annoncer que nous avons de nouveau une croissance de plus de 45% au niveau monde sur Dynamics et bien entendu identique sur le marché français. Microsoft Office n'est absolument pas en reste, puisque nous avons eu aussi une croissance de plus de 15% de nos active users, de nos nouveaux clients finalement. Et puis sur Teams, un record absolu, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 145 millions d'utilisateurs actifs journaliers sur Teams. Quand on pense qu'il y a un an, au début de la crise sanitaire, nous étions à moins de 50 millions, vous voyez que cette croissance est juste exponentielle et nous en bénéficions tous ensemble. Évidemment, Azure n'est pas en reste, puisque nous avons une croissance de plus de 50% sur Azure, la croissance la plus forte sur le marché français, je tiens à vous le rappeler. Et puis, au-delà de tous ces chiffres, ce qui est important à noter, c'est la concentration aussi de notre écosystème de partenaires. Une concentration qui est extrêmement positive, parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes et vous avez une forte croissance et vous allez rechercher entre vous comment accompagner au mieux nos clients, qu'ils soient les plus petits, les PME, jusqu'à nos plus grands groupes stratégiques. Et quelques exemples de ces dernières semaines, notamment le rachat par Cégit de Talentsoft, mais aussi le joint venture qui a eu lieu entre Selenza et Hardis, par exemple, et puis Open Value qui a rejoint le groupe La Poste. Chacun va chercher chez l'autre des compétences, se renforce pour plus de croissance. Et ça, c'est un signe extrêmement positif. Troisième sujet, nous sommes dans les derniers mois de notre fiscal chez Microsoft et vous allez noter une accélération, bien entendu, chez nos clients de tous ces projets qui étaient déjà très, très engagés. Toutes les équipes Microsoft sont à vos côtés pour aller closer ces derniers deals. N'hésitez pas, que ce soit pour une aide technique, marketing ou commerciale, nous sommes là pour vous accompagner sur ces last miles. Mais signer ces contrats sont très bien, les déployer, c'est très important dans un monde de cloud, mais je voudrais vraiment revenir sur notre troisième fondamental, qui est l'acquisition de nouveaux clients. En effet, c'est ce qui va pouvoir pérenniser notre chiffre ensemble et notre croissance sur les mois à venir. Nous avons de multiples actions ensemble que nous pouvons avoir pour aller chercher cette acquisition de nouveaux clients. Ça peut être des workshops, nous en avons sur Azure, sur Modern Workplace, en sécurité, et bien entendu sur Business Application. Ce sont des incentives, ce sont des offres dédiées. Donc n'hésitez pas à revenir vers notre équipe GoToMarket chez OCP, dans la division partenaire, pour qu'on puisse vous présenter toutes nos solutions et pouvoir aller dans cette démarche d'acquisition avec vous. Et puis enfin, je voudrais vous dire un grand merci pour tous les efforts que vous avez faits sur la partie skills, la montée en compétence de vos équipes, qui est clé. Alors bien entendu, c'est beaucoup de certifications sur nos trois clouds, sur toutes nos solutions, que ce soit des certifications sur nos sujets en fondamental, Azure, Modern Workplace, Business Application, mais aussi des certifications plus poussées. Elles sont extrêmement attendues par nos clients et par nos forces commerciales, et c'est toute votre légitimité qui s'exprime à travers cette montée en compétence. Je suis très fière de vous annoncer aujourd'hui que Microsoft France a l'écosystème de partenaires le plus certifié existant aujourd'hui, et c'est une grande force pour les mois à venir. Merci encore pour le temps passé avec vos équipes sur ce sujet. Alors après ce top of mind, je vous propose de revenir sur ce qui va être finalement nos priorités des mois à venir, mais de cette nouvelle année que nous commençons début juillet tous ensemble. Alors tout d'abord, sur Modern Work, nous allons continuer cette transition sur le cloud, notamment sur le secteur public qui était un peu plus lent à passer au cloud, et on voit une réelle accélération, notamment sur le secteur de la santé, mais aussi sur tous les sujets en région. Donc soyez concentrés pour aller prendre ces opportunités. Autre très belle opportunité, nous allons revenir en post-Covid à un monde finalement qui ne sera ni 100% digital, ni 100% en présentiel. Les entreprises vont toutes finalement adopter un monde hybride. Et il y a une catégorie dans ce monde hybride qui sont les frontline workers, ceux qui ne sont pas au quotidien derrière un bureau, mais qui peuvent être dans les usines, qui peuvent être sur le terrain, qui sont avec leur téléphone portable ou avec leur tablette, et qui ont besoin aussi de scénarios de productivité et de collaboration ensemble beaucoup plus poussées. Et là-dessus, nous allons avoir une attention toute particulière, car il y a une demande extrêmement forte de nos clients sur ces solutions. Enfin, on ne peut pas parler de Modern Workplace sans parler du sujet voix, qui va être clé pour, encore une fois, les mois à venir. Alors, c'est une solution end-to-end que nous proposons aujourd'hui à nos clients, avec beaucoup de cas d'usage autour de la voix, que ce soit avec plateforme, avec Viva, mais aussi sur des nouvelles façons de travailler. Et puis, bien entendu, je n'oublierai absolument pas Teams, qui va rester un sujet clé pour nous tous. Une deuxième grande priorité va être la sécurité. Tout le domaine de la sécurité, vous avez vu que Microsoft, nous avons investi massivement sur cette thématique depuis ces derniers mois, et nous allons avoir des priorités sur la sécurité, la conformité et l'identité. Tout d'abord, établir avec nos clients les fondations d'une culture Zero Trust, c'est-à-dire systématiser l'usage de Azure Active Directory, une seule identité, pour toutes leurs applications métiers. Deuxièmement, nous voulons accélérer nos solutions de détection-responses multicouches, XDR et SIEM, pour pousser nos clients à adopter un SOC moderne. Ces clés, et tous ne l'ont pas encore mis en place. Et finalement, nous allons profiter de l'accélération des données sur le cloud que nous avons connues dans les mois derniers, tout au long de l'année 2020, pour soutenir nos clients à protéger leurs données sensibles, les aider à gérer la fuite de données. Vous savez encore, il y a énormément de cyberattaques, et c'est un sujet très sensible encore pour l'ensemble des entreprises. Sur le pilier apps et infra, nous continuons nos investissements pour poursuivre les migrations de nos clients vers le cloud public sur ce marché qui reste très fortement en croissance, sur les workloads Windows, SQL, sur lesquels nous avons une promesse inégalée. Mais encore plus aussi sur Linux et avec nos partenaires ISV comme SAP par exemple, et vous savez qu'il y a une très belle offre Azure sur SAP, SAP sur Azure plutôt, qui existe. Nous allons focaliser de plus en plus aussi sur la modernisation d'applications et comment aider nos clients à transformer leur patrimoine applicatif, qu'ils soient en .NET ou en Java, dans le cloud, couplés systématiquement avec les services Azure Database Managé. Et tout cela en restant le leader de l'hybride cloud avec une opportunité qui se conforte autour d'AVS. AVS, c'est Azure VMware Solutions, mais aussi et surtout avec Azure Arc, et Franck va revenir juste après mon introduction, sur tous les bénéfices d'Azure Arc et la faculté de pouvoir opérer ces clouds publics et privés afin d'innover avec les mêmes outils de management et d'opération. Enfin, sur Data et AI, nous focaliserons sur les développements de nouvelles applications cloud natives, comme Kubernetes, les containers et serverless, qui seront là aussi couplés avec les bases de données dans le cloud. Les projets analytics à ce service, qui restent clés pour nos clients, via Synapse, et bien entendu, l'AI au sens plus large, tourner vers des scénarios d'industrie pour aider les projets à démarrer et à scaler surtout. Ne plus rester au niveau du POC, mais avoir des vrais projets d'importance. Et enfin, je conclurai, je conclue aussi sur Business Application. Vous avez tous vu l'émergence de Power Platform, avec ce grand, grand focus sur toutes les applications low-code, no-code dont ont besoin nos clients, et notamment nos Business Decision Maker, toutes les solutions, que ce soit pour les ressources humaines, les directions marketing, les directions commerciales, qui veulent être autonomes dans leur mise en place d'applications. Et donc, Power Apps a explosé cette année et va continuer de se développer extrêmement fortement. Mais je n'oublie pas aussi toutes nos solutions autour de Dynamics 365, de Customer Engagement, autour de nos solutions ERP et CRM. Voilà. Donc, vous voyez, une année qui va être extrêmement riche, des sujets qui sont très forts et très attendus par tous nos clients. Et enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est notre Role Model Award. Vous l'avez vu, nous l'avions annoncé il y a quelques mois, et nous allons révéler les gagnantes lors de notre semaine Inspire, qui commence lundi 12 juillet, je vous le rappelle, et vous êtes tous invités à vous connecter à notre événement Inspire en virtuel, bien entendu. Alors voilà, c'est une autre valeur que nous partageons, c'est celle de la diversité, de mettre en avant les talents féminins. Vous avez été plus de 60 partenaires à répondre aujourd'hui pour proposer 119 candidatures autour des sujets de tech, leadership et entrepreneurship. Nous avons 9 nominés, les 3 gagnantes seront révélées lundi 12 juillet. Je vous invite à vous connecter à cette session. Et puis voilà, c'est un très bel exemple que nous partageons bien au-delà des innovations et du business au quotidien. Beaucoup de valeurs, que ce soit autour des écoles auxquelles vous participez, les écoles AI, Cloud, Business Apps, ces Roles Modèles, ces sujets de diversité, mais aussi sur les sujets de sustainability, nous y reviendrons lors d'Inspire. Enfin voilà, tout ce qui fait ce plaisir de travailler ensemble, la valeur de cet écosystème de partenaires Microsoft. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je vous laisse avec Franck qui va aborder Azure Arc avec vous et je vous souhaite un excellent Open Talk. Merci encore. Merci Agnès. Bonjour à tous. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je vous propose sur les 15-20 prochaines minutes d'échanger avec vous autour de Azure Arc. Alors, sans défleurer le sujet, Azure Arc, c'est un service indispensable pour mener à bien sa stratégie d'hybridation IT. Cette approche hybride, elle est bien présente dès la genèse d'Azure. D'abord, on l'a vu pour les services Microsoft On-Prem où nous nous sommes efforcés d'amener une transparence d'exécution et de déploiement entre nos briques On-Prem et nos briques Azure. On peut citer en exemple, SQL Server ou encore Active Directory qui illustrent parfaitement cette capacité de prendre un existant, un existant applicatif Microsoft On-Prem et de l'amener naturellement sur le Cloud Azure. C'est la première étape de l'hybridation qui permet d'offrir ce choix de déploiement et de pérenniser un existant. Mais là, nous n'avons qu'une toute petite partie de la réponse souhaitée par nos clients, car les environnements de nos clients ressemblent à cela. Des centaines, des milliers d'applications disponibles dans de multiples endroits, reposant sur diverses infrastructures qui doivent coopérer entre elles, mixant des infrastructures privées avec des services cloud publics, avec des nouvelles applications, s'appuyant sur de nouveaux frameworks comme la containerisation. Donc une complexité qui est tout de même difficile à appréhender. Alors évidemment, c'est ce patrimoine existant dont on ne peut faire table rase et qui contribue à la valeur de l'entreprise. Nous devons donc évoluer dans un monde hybride qui est la réalité du marché et apporter également une consistance sur des sujets de gouvernance, sur des sujets de monitoring, sur des sujets d'administration, important sur des sujets de sécurité et d'intégration, tout en apportant des voies de modernisation, des voies d'innovation qui vont ouvrir de nouvelles perspectives métiers. Alors s'il fallait s'en convaincre, cette vision est confirmée par les analystes tels que le Gartner ou Flexera. Alors que nous disent-ils ? 90% des entreprises ont une stratégie hybride pour servir leurs métiers et leurs enjeux de marché. Ce n'est pas un choix, mais c'est vraiment une obligation. et s'ajoute à cela le fait que 93% des entreprises adressent leur transformation digitale via une stratégie multicloud. On est en plein dans un monde hybride. Alors l'hybridation, s'il fallait s'en convaincre, elle est indispensable et pour de multiples raisons. Certaines sont voulues par nos clients, d'autres sont subies par nos clients. Il y a des raisons de souveraineté, des raisons légales. Certains secteurs laissent peu de latitude. On peut citer par exemple les représentations gouvernementales, les services financiers ou encore les services de santé. Mais on peut également citer des raisons techniques qui peuvent venir structurer des choix d'implémentation pour des workloads qui nécessitent par exemple de très faible latence, voire même dans certains cas être capable de fonctionner en mode déconnecté. Et puis bien sûr, on doit capitaliser sur un existant, sur un patrimoine IT qui ne peut disparaître du jour au lendemain et qui va se moderniser dans le temps. Donc autant de contraintes à prendre en considération pour avoir une réponse adaptée face à un challenge qui ne trouve sa réponse qu'avec une approche hybride. Finalement, ce qui est important, c'est de laisser la liberté de choix à nos clients. Alors la bonne nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que notre stratégie cloud autour d'Azure accompagne et respecte cette réalité. Azure, c'est la capacité de fournir des services IaaS, des services PaaS, afin d'accueillir des applications existantes ou d'en développer de nouvelles en mode cloud natif. Cela permet d'apporter de la flexibilité afin de s'adapter à la maturité de nos clients, aux équipes de nos clients et des compétences en place, tout en ouvrant des perspectives d'innovation et de transformation. Alors même si les applications n'ont pas la même maturité dans Azure, celles-ci dans leur ensemble vont pouvoir bénéficier des services communs de sécurité, de monitoring, de backup et que sais-je. Et puis il y a des cas où des infrastructures en place doivent être pérennisées dans le cloud, et vous en avez quelques exemples ici avec Skytap, Nutanix ou encore VMware, qui vont avoir une continuité d'exécution dans le cloud Azure. Toutes les applications, tous les serveurs ne sont pas forcément IS86, on parle de Skytap, et bien Skytap par exemple va vous donner la possibilité d'exécuter des workloads type I-Series, type P-Series d'IBM dans Azure. Et donc quelque part d'ouvrir cet existant, ce patrimoine, ce legacy, vers de l'innovation apportée par le cloud. Donc ces possibilités, elles sont critiques quand un client veut utiliser Azure pour du développement, pour un PRA, pour un lift and shift rapide, tout en minimisant l'impact sur les applications en place, sur les équipes en place, sur les outils en place. On ouvre ainsi des voies de modernisation, sans rupture immédiate et avec un risque maîtrisé. Nous sommes vraiment, dans ce cas-là, vers un chemin de migration très progressif, où le legacy ne va pas être une contrainte, il ne va pas être un frein à l'innovation. Alors un exemple intéressant, qui donne lieu à beaucoup d'échanges avec nos clients et avec nos partenaires, c'est ce que nous apportons avec Azure VMware Solution. Donc grâce à AVS, qui est l'acronyme de ce service Azure, nous sommes en capacité de déplacer très rapidement, en environnement v-center complexe dans Azure. Donc c'est vraiment un copier-coller de tout son environnement v-center, de mode on-prem vers un mode Azure. On pérennise ainsi l'hyperviseur, afin d'aller très très vite vers le cloud, on minimise la charge de migration, on minimise le risque induit par cette migration, tout en réduisant considérablement l'effet tunnel du projet, afin d'en tirer au plus vite partie des possibilités offertes par Azure, autour de sujets comme la data, comme l'IoT, ou encore comme l'intelligence artificielle. Cette démarche, elle permet également une adhésion forte des équipes en place, qui se retrouvent dans ce cheminement progressif. Quelque part, on capitalise sur le savoir-faire des équipes, on capitalise sur les outils mis en place, pour amener cette transition du mode on-prem vers le mode cloud. Alors les cas d'isages y sont multiples, on peut effectivement utiliser ce type de solution, pour mettre en place un site de disaster recovery, on peut utiliser ce type de solution pour, et bien, on va dire, mettre la partie développement testing sur le cloud, et puis sanctuariser en mode on-prem la partie production, ou on peut aller jusqu'au bout de la journée, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire prendre l'ensemble de son patrimoine VMware, et l'amener dans le cloud Azure, et ainsi ouvrir les workloads à toute la capacité que la plateforme cloud Azure va permettre à ces applications d'accéder. Alors maintenant que nous sommes tous d'accord pour dire que l'hybridation, c'est la norme, c'est celle-ci qui amène quelque part la transformation des entreprises, cette hybridation, elle amène aussi quelques défis et quelques contraintes. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est là où Azure Arc va prendre tout son sens. Ces challenges, ils sont représentés par ce slide, c'est-à-dire comment gérer cette complexité depuis un seul point d'entrée, sans multiplier les outils, comment avoir cette vision unique sur mes anciennes infrastructures et mes nouvelles applications modernes, comment avoir un état de santé de l'ensemble de toutes mes ressources existantes ou à venir. De même, au niveau conformité, comment mettre un modèle de gouvernance qui puisse s'appuyer à la fois sur le cloud et également sur l'infra on-prem. Comment gérer une cohérence au niveau de mes compétences, afin d'utiliser, d'unifier les pratiques de développement. Comment bénéficier des automatisations apportées par le cloud. Autant de sujets qui peuvent être extrêmement complexes dans un environnement hybride. Alors la réponse à ces défis chez Microsoft, elle s'appelle Azure Arc. Azure Arc, c'est une solution, c'est un service qui a été annoncé en novembre 2019, lors de la conférence Ignite. Donc il y a déjà une certaine maturité au niveau de cette offre avec les services proposés. Alors très simplement, cette solution, elle vise à relever les problématiques qu'on a pu citer précédemment. C'est une infrastructure compatible Azure Arc, qui va permettre d'avoir en un seul point d'accès, une vue d'ensemble de vos ressources. Que ce soit des serveurs Windows, mais également des serveurs Linux, ou bien des conteneurs Kubernetes, qui ainsi pourront être exploités, monitorés, pourront être référencés dans la plateforme Azure Arc, qui vous offrira à ce moment-là une vue exhaustive et un inventaire complet de votre asset informatique. Mais avec des services compatibles Azure Arc, on va pouvoir également déployer des services Azure sur d'autres clouds ou en mode on-prem. Donc ça c'est également une grosse nouveauté. Donc c'est un des gros bénéfices d'Azure Arc, avec des capacités d'ouverture insoupçonnées jusqu'alors. Donc on pourrait penser qu'Azure Arc est une simple CMP, mais elle va beaucoup plus loin en termes de champ d'application. On peut tout à fait, depuis Azure Arc, et bien, créer des applications sur du conteneur Kubernetes, conteneur Kubernetes AKS, donc service Azure, ou un conteneur Kubernetes offert par nos confrères, et déployer cette application conteneurisée sur Azure, sur une infrastructure on-prem, voire même sur un hyperscaler du marché. Donc là aussi, un changement de paradigme extrêmement intéressant, qui nous permet vraiment de pousser, je dirais dans ces retranchements, le concept d'hybridation. Alors si on va un petit peu plus loin sur Azure Arc, et en faire une définition, on peut synthétiser le champ d'action de Arc autour de trois scénarios, qui vont aider à accélérer l'innovation à travers une approche hybride et multicloud, avec un management simplifié, des développements et des déploiements d'applications rapides, et en utilisant les services avancés d'Azure. Donc si on revient sur ces trois scénarios, qui sont adressés par Azure Arc, en premier lieu, c'est contrôler des serveurs, des VM, des clusters Kubernetes, qui s'étendent à travers le cloud, à travers les centres de données on-prem, et à la périphérie de ces centres de données. Là, on va parler d'Edge Computing, et tout cela depuis un seul endroit. Donc depuis la plateforme Arc. Donc c'est être en capacité, depuis ce point d'accès unique, d'organiser, de superviser, de monitorer de manière cohérente l'ensemble de ces ressources. Le deuxième volet de ce scénario, et bien c'est de construire, de développer des applications basées sur des conteneurs Kubernetes, en tirant parti des pratiques de développement dans le cloud, et en s'appuyant donc sur la méthodologie DevOps. On va pouvoir standardiser les contrôles de modification, avec des systèmes de configuration déclarative, comme GitOps, qui est un modèle d'exploitation Kubernetes de plus en plus populaire sur le marché. Troisième volet des scénarios utilisés et mis en œuvre par Arc, et bien c'est la capacité de déployer et de monitorer des services de données Azure, tels que Azure SQL Manage Instance, ou encore Azure Postgre Hyperscale, soit de déployer donc ces services dans Azure, de les monitorer, soit de les déployer en on-prem, de la même manière que si on les déployait sur Azure. Voir de les déployer sur un autre Hyperscaler, là aussi de la même manière que si on les déployait sur Azure. Donc quelque part, on illustre complètement le choix que l'on laisse à nos clients de créer ces applications et de les déployer là où il lui semble le plus efficace d'être déployé. Alors si on détaille un petit peu plus encore, au niveau des services infrastructure Azure Arc pris en charge, vous pouvez voir que nous considérons un large éventail d'operating systems. Alors évidemment Windows Server, mais également des operating systems Linux tels que Red Hat ou SUS. Donc Azure Arc va avoir la capacité de s'interfacer, de monitorer, d'administrer, de sécuriser ces environnements Linux, Windows, en mode on-prem ou en mode virtualisé. Pour ce qui est de SQL Server avec Azure Arc, vous avez les avantages de la gouvernance et de l'inventaire, mais également des services de sécurité Azure automatiques qui permettent de garantir que vos bases de données sont optimisées et correctement sécurisées avec des assessments SQL automatisés. Donc là une vraie plus-value, certes dans le déploiement de services de données, mais en plus dans, je dirais, leur cycle de vie et quelque part dans la qualité du service qui va être délivré. Et puis pour finir, concernant Kubernetes, nous prenons en charge une large gamme de distribution Kubernetes, dont AKS évidemment, mais pas que. À titre d'exemple, on prend en charge la distribution Kubernetes de VMware qui s'appelle Tanzu et qui est complètement intégrée dans la plateforme Arc, idem avec GKE par exemple. Donc toujours pareil, nous laissons la liberté, le choix au client, pas d'obligation de se référer uniquement à la distribution Microsoft. Alors, des cas d'usage qui sont intéressants autour d'Azure Arc, c'est par exemple, des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Avant Azure Arc, pour mettre en place un modèle d'intelligence artificielle et surtout pour entraîner ce modèle, il était nécessaire de prendre les données où qu'elles soient et de les ramener dans le cloud. Donc si ces données étaient stockées en mode on-prem, il fallait ramener ces données pour pouvoir entraîner le modèle et être certain qu'ils rendent bien le service pour lequel on l'a créé. Avec Azure Arc, on va être capable de réconcilier quelque part cette distanciation, ce mode hybride et donc on va pouvoir être capable d'entraîner un modèle AI hébergé sur Azure à partir de données stockées dans on-prem et qui vont rester en mode on-prem pour entraîner ces modèles. Donc une simplification, un coût optimisé et quelque part une flexibilité, une souplesse sans équivalent pour ce type d'exemple. Un autre exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est la possibilité d'encapsuler dans Kubernetes un service de données, par exemple SQL Server Managed Instance et puis ce service Kubernetes de data, classiquement le déployer sur Azure mais éventuellement le déployer en on-prem si on pense que c'est plus efficace pour son business ou le déployer sur un autre hyperscaler. Donc on arrive quelque part à un changement de paradigme assez fort ou si je dois caricaturer le propos, on va prendre un service managé Azure et on va le déployer en dehors d'Azure grâce à cette plateforme Azure Arc. Et tirer parti évidemment de tous les bénéfices des services Azure qui viennent appuyer ce service de données comme la sécurisation, comme le patching, comme le monitoring et j'en passe. Donc voilà avec ces quelques exemples l'illustration de la puissance que peut vous apporter Azure Arc dans vos infrastructures. Alors avec Azure Arc, nous aidons nos clients à adresser les challenges suivants. Sur la partie infrastructure, on a un service qui donc s'appelle Azure Arc Enabled Infrastructure. Donc c'est une visibilité depuis un point de pilotage unique de vos ressources Linux, de vos ressources Windows, de vos ressources SQL ainsi que de vos conteneurs Kubernetes. Donc cela permet d'avoir une vision exhaustive de votre patrimoine IT et ainsi vous allez vraiment réduire les risques au sein de votre organisation en établissant une gouvernance précise et en appliquant des règles de patching, des règles de versionning, des règles d'évolution pour l'ensemble de vos workloads où ils se trouvent et ceci de manière cohérente. Donc vous n'êtes pas contingenté, vous n'êtes pas limité par votre méthode de déploiement. C'est vraiment Azure Arc qui quelque part va vous donner une vision homogène, une vision homogène de votre patrimoine IT. Vous allez pouvoir déployer vos applications avec une méthodologie unique et consistante, là aussi quel que soit le lieu de résidence de ces applications. Cela va permettre une maîtrise complète du cycle de déploiement de vos applications, que ce soit base de données, que ce soit des clusters Kubernetes, sans risque inhérent aux outils utilisés qui dépendent bien trop souvent de la cible de ce déploiement. Là on a parlé de la partie infrastructure, c'est-à-dire là où Arc va venir quelque part scruter ce qui a été déployé. Mais Arc ne s'arrête pas là, vous l'avez bien compris. Avec le service Azure Arc Enabled Services, vous avez la possibilité de mettre en place des services et de les déployer, de les pousser vers vos infrastructures. Donc ça va être en capacité de déployer des services sur Azure, mais pas seulement, vous avez bien compris, d'être capable de déployer ces services, et bien avec toute la flexibilité souhaitée, soit en mode on-prem, soit sur d'autres cloud providers. Alors cela vous permettra de tirer pleinement parti des avantages du cloud, même en mode on-prem, que ce soit pour la disponibilité, que ce soit pour la scalabilité, et chose extrêmement importante, que ce soit pour la sécurité. Ce mode de gouvernance et de déploiement est très important, puisque là aussi, vous allez avoir la capacité de manière globale d'avoir une vision maîtrisée de votre patrimoine applicatif. Alors si je dois résumer Azure Arc, Azure Arc c'est vraiment donner la possibilité d'innover n'importe où avec Azure, de vous donner la possibilité évidemment de déployer des services à valeur ajoutée, avec haute valeur avancée sur Azure, mais également de traiter des problématiques liées à vos enjeux métiers. On a parlé tout à l'heure de la partie Edge, donc avoir la possibilité de ramener au plus près les services Azure, et bien des applications qui en ont besoin. quitte à ce que parfois ces applications et ces services Azure fonctionnent en mode déconnecté, et donc on va appréhender toute la dimension Stack, toute la dimension Edge, grâce à Azure Arc. Et puis évidemment, être capable d'adresser une hybridation de système, qui évidemment s'étend entre la partie on-prem et la partie Azure, mais qui va bien au-delà, puisqu'on donne la possibilité d'aller vers d'autres hyperscalers qui vont rendre un service uniforme, homogène à travers la plateforme Arc. Alors en termes de pricing, parce qu'on a souvent la question, le pricing est assez simple. En fait, toute la partie monitoring Arc, que ce soit au niveau des VM, que ce soit au niveau des serveurs, et bien elle est quelque part gratuite et vous avez la possibilité de l'exploiter immédiatement à partir de la plateforme sans coût additionnel. Et ensuite, vous avez un coût par serveur en fonction des services que vous allez déployer. Donc si vous déployez par exemple Azure Policy, et bien vous allez devoir vous affranchir d'un coût par serveur pour pouvoir bénéficier d'Azure Policy sur la plateforme Arc, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un pricing qui est très simple, avec une métrique extrêmement simple donc au serveur. En termes d'opportunités, pour notre écosystème partenaire, et bien il y a, je dirais, un champ d'investigation qui est énorme. D'abord, c'est être capable de considérer et de réconcilier le patrimoine on-prem avec les enjeux du cloud. Le patrimoine on-prem, il est important, puisque aujourd'hui, c'est 12 millions de serveurs physiques, qui sont dans les data centers de nos clients, et c'est une tendance qui ne va pas, on va dire, à la décroissance, puisque les analystes prévoient, en 2024, et bien ce chiffre à 15 millions de serveurs dans les data centers. Donc même si on voit l'avènement du cloud, même si on voit une accélération dans l'adoption du cloud, on peut voir que la partie on-prem reste quelque chose qui reste important chez nos clients, et qui, dans les années à venir, est une tendance qui va continuer à se déployer. Et puis ensuite, vous avez évidemment toutes les applications cloud natives qui sont apportées par Azure, qui reposent essentiellement sur des technologies de containerisation, et là, on va aller sur des sujets autour de Kubernetes. Et là, c'est pareil, vous avez quelque chose qui est en train de décoller énormément, avec des applications cloud natives déclinées massivement en Kubernetes, et aujourd'hui, ces containers, c'est une croissance de 70 à 90 % dans les années à venir. Et puis enfin, la partie edge, qui elle aussi devrait croître de manière très significative, puisque pour des problématiques de souveraineté, pour des problématiques de latence, pour des problématiques également de fonctionnement en mode déconnecté, la partie edge est en train d'exploser, et on voit aujourd'hui un nombre de projets qui avancent et qui se déploient sur le marché. Azure Arc va avoir la possibilité de vous donner une opportunité de réconcilier l'ensemble de ces mondes, et de proposer des services à valeur ajoutée à vos clients. Alors, quelques opportunités que j'ai voulu lister ici, qui reprennent un petit peu ce que je vous ai décrit. Donc, première opportunité, c'est d'être capable de proposer, avec Arc, une meilleure organisation et une meilleure gouvernance des environnements on-prem, et des environnements cloud, donc en environnement hybride, avec des services à valeur ajoutée, comme Azure Policies, comme Azure Monitor, comme Log Analytics qui vont vraiment vous permettre, de manière encore une fois homogène, d'amener ce même niveau de service à l'ensemble de votre asset informatique. C'est toute la partie de développement à partir de Kubernetes, où on va avoir la possibilité de configurer, de manager, de déployer, et bien des conteneurs Kubernetes à partir de cette plateforme. Et puis, c'est exécuter la data où elle se trouve, que ce soit sur du Postgre, sur du SQL Manage Instance, et là aussi avec une vision exhaustive qui va être apportée par Azure Arc. Donc, vraiment trois sales plays qui sont faciles à articuler, et sur lesquels nos clients sont vraiment sensibles, parce qu'ils ont vraiment un challenge, ils ont vraiment des défis à solutionner, par rapport à ces trois problématiques. Alors, j'ai voulu finir cette présentation par un exemple, un exemple que l'on retrouve très fréquemment sur notre écosystème. Donc, typiquement ici, vous avez un client qui a 100 VM en mode, en mode, comment dirais-je, on-prem, des VM qui sont déclinées soit en environnement Windows, soit en environnement Linux. La première des choses que vous allez pouvoir proposer à vos clients, c'est d'emmener une partie de ces VM, pour celles qui le peuvent évidemment, vers, comment dirais-je, vers Azure. Et puis, il y a des VM qui pour des raisons techniques, qui pour des raisons d'intégration, pour des raisons de proximité avec du legacy, vont devoir rester en mode on-prem. Et donc, c'est là où, avec Arc, vous allez avoir la possibilité, eh bien, d'offrir un service homogène, après cette migration. Et par exemple, de déployer Azure Policy, qui va vous permettre, eh bien, de faire évoluer l'ensemble de ces VM, de manière homogène. Comment est-ce que je les patch ? Comment est-ce que je les sécurise ? Comment est-ce que je les suis ? Comment est-ce que je les monitor ? Eh bien, grâce à Azure Arc, via Azure Policy, vous allez avoir la capacité d'avoir cette vision, et quelque part, une vision qui va être indépendante du mode de déploiement. Là, vous allez vous affranchir, complètement, du mode on-prem versus le mode cloud. Donc, voilà, par ce rapide exemple, ce que l'on est capable d'apporter à un patrimoine existant. Alors, Azure Policy, évidemment, est un exemple, mais on peut, évidemment, enrichir, ensuite, la valeur ajoutée qu'on va apporter à travers Arc, par l'ensemble des services Azure qui vont vous permettre d'être encore plus performant, encore plus, je dirais, prévoyant, dans l'usage de ces workloads. Voilà, en 15-20 minutes, un rapide tour d'horizon de la plateforme Azure Arc. N'hésitez pas à nous solliciter pour aller plus en profondeur dans ces concepts, et pour peut-être, ensemble, démarrer un certain nombre de proof of concepts et de projets qui n'attendent que nous. Je vous remercie. Au revoir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Agnès et Franck pour ce début de session. Nous allons maintenant passer une trentaine de minutes sur des sujets que certains d'entre vous connaissent en partie. Mon nom est David Boissière et nous allons balayer en 30 minutes trois thèmes autour de Modern Partner, à peu près de façon habituelle. Un premier thème autour du Modern Commerce, un deuxième autour du co-selling, un troisième autour du programme MPN lui-même et en particulier aujourd'hui les spécialisations avancées. Sans plus attendre, revenons sur cette très fameuse transformation de l'expérience de commerce. En anglais, Modern Commerce. Ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs fois dans ce genre d'événements, d'open talk, de discussions, les webinars que nous avons, des échanges que nous avons en cercle plus réduit, des fois à one-to-one. On continue à réitérer le fait qu'on se dirige vers le monde ici affiché à droite et depuis le monde donc de gauche, à savoir un choc de simplification, mais qui prend du temps, qui prend plusieurs années. L'objectif ne change pas. On reste toujours sur cette tendance-là depuis maintenant plus de deux ans. On va revenir dessus dans les détails. Offrir une meilleure expérience pour tout le monde, à commencer par nos clients, en leur offrant une expérience vraiment améliorée à travers une plateforme unique, totalement modernisée et qui lui permet surtout de choisir son mode d'achat en fonction du besoin qu'il aura autour du produit lui-même. Pour le dire avec ces mots-là, idem, nous allons revenir derrière, sur ce point précis. C'est aussi l'objectif d'avoir une valeur ajoutée pour nos partenaires qui se modernisent, dans le sens où globalement, on va faire en sorte que tout votre savoir-faire puisse être amené autour de cette expérience d'achat au bon endroit, au bon moment, de la meilleure façon qui soit et de façon plus simple. Et pour nous tous, vos sales comme les nôtres d'ailleurs, des transactions plus simples, plus rapides qui vont surtout nous permettre d'accélérer notre cycle de vente. On reste sur cette stratégie, vous le voyez, on part d'un monde dans lequel nos clients avaient le choix et nos programmes étaient légions en termes de licensing pour les nommer comme ceci, pour aller vers le monde dans lequel on souhaite finir avec trois motions seulement et un seul contrat unique pour tous nos clients. Et justement, parlons-en, une fois l'expérience moderne complètement lancée, tous nos clients ne signeront plus qu'un contrat, le trait de plus en plus célèbre MCA, Microsoft Customer Agreement, qui a été déployé il y a 18 mois sur la partie Azure et qui deviendra le futur standard de contrat client unique, quelle que soit la méthode d'achat du client, quel que soit le moment auquel il achète et à travers quel canal il achètera. Ce sera vraiment le contrat unique pour le client, pour l'éviter d'avoir différents véhicules contractuels qui s'entassent dans les étagères et dans lesquels parfois il peut avoir la sensation de se perdre. Et bien souvent, ce n'est pas qu'une sensation. Donc vraiment simplifier cet aspect-là. Trois motions d'achat. Donc on ne parle plus pour celles et ceux qui m'ont entendu en octobre de, on va dire, de guide à la vente, mais plutôt de guide à l'achat, en proposant trois expériences d'achat à notre client. Une première à travers vous, écosystème partenaire, qu'on va appeler la motion breadth en anglais, qui va plutôt être barycentrée pour les clients de taille raisonnable, PME, TI, mais aussi certaines moyennes corporations disons, comme vous pouvez voir à l'écran. Une motion très orientée client, grande entreprise et une motion très orientée pour les individus, divisions, départements, voire organisations qui sont complètement autonomes en termes d'achat. Le self-service. Ces trois modes d'achat sont vraiment les motions sur lesquels on souhaite arriver en privilégiant au sein de chacune la clarification de qui aura plutôt tendance à passer par quelle motion. La motion breadth, soyons très clairs. Nos clients, les clients qui sont concernés ici, vous avez leurs propriétés typiques sur la slide. Typiquement, eux, l'objectif, c'est de faire en sorte que leur achat soit matérialisé, leur expérience d'achat de cloud et de produits Microsoft, pas seulement de cloud, on va y revenir derrière, mais sont matérialisés à travers vous. C'est la motion breadth et en privilégiant quelque chose sur lequel nous allons encore une fois revenir, à savoir le programme CSP qui n'est pas qu'un véhicule contractuel, qui est un véritable programme qui devient le cœur, le moteur de ce réacteur motion breadth. Sujet numéro 1. Les clients entreprises de plus en plus, très typiquement, et c'est déjà le cas, continueront à avoir besoin et avoir besoin d'accéder aux équipes directes chez Microsoft. Mais ici aussi, nous, on va orchestrer une simplification des types de contrats qui vont leur permettre d'acheter. La transition prend du temps, mais ça reste néanmoins l'objectif que ici aussi, le client signe un contrat très similaire de celui qui signerait à travers vous envers Microsoft. Sauf que là, c'est Microsoft qui vendra quasi directement au client, mais c'est surtout que le client va attendre d'avoir une expérience très proche de Microsoft, l'éditeur. Enfin, la dernière motion est très online, pour le coup, c'est l'achat online, c'est le monde moderne, marketplace. Les clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui ont des besoins isolés, qui savent exactement où l'acheter et qui vont exploiter notamment la marketplace de Microsoft, mais pas que, pour aller se sourcer en besoins technologiques, notamment parce qu'ils ont une grande autonomie. Et vous voyez ici les trois cibles. Avant de passer à l'élément suivant, ce sont des modes d'achat et des motion, on va dire privilégiés, par défaut. 99,5% des clients devraient rentrer dans ces cases-là. Le client aura toujours le choix. C'est-à-dire qu'en face de sujets donnés, ensemble, on serait tout à fait capable de décider que là où par défaut, un client serait censé passer par une certaine motion, il sera plus intéressant de passer par une autre. L'objectif, c'est que le client s'y retrouve au mieux. Donc, si à un moment donné, le meilleur conseil à lui donner est de passer par une autre motion, on le fera ensemble. En attendant, quels sont les scénarios d'achat pour le cloud, du moins disponible aujourd'hui pour nos clients ? Notre plateforme moderne de commerce, et on va le voir en particulier derrière autour de CSP, s'enrichit régulièrement. Mais pas surtout et pas d'un coup. Vous voyez ici à l'écran un récapitulatif très high level de ce qui est déjà disponible pour nos clients et ce qui est déjà faisable. Côté scénario motion breadth, on est déjà dans un monde dans lequel nos clients signent ce nouveau fameux contrat client, le MCA, Partner LED, que chacun d'entre vous adossé, annexé à vos propres contrats lorsque vous packagez vos solutions envers les clients. Le type de client clé ici est plutôt client PME, TI comme on disait, plus communément appelé chez Microsoft, SMB, SMC. Tous les produits sont déjà disponibles. Les produits cloud et justement, on est en train d'ajouter, on va y venir derrière, la capacité à vendre ce qui anciennement était vendu par des licences de type open, un programme qui a désormais pas loin de 25-30 ans, qui est en fin de vie, qu'on est en train de retirer. des produits on-prem, mais aussi on-premise pardon, mais aussi donc et depuis très longtemps en cloud. Côté enterprise, à ce stade, la version modernisée de cette motion enterprise est seulement disponible pour Azure pour nos clients et en particulier pour les clients que nous savons engager en direct, pas du tout sur des marchés ou dans des modes indirects. More to come, c'est-à-dire qu'à travers les mois qui viennent, vous le verrez, l'expérience sur les autres clouds va peu à peu rejoindre ses capabilités. Un peu trop tôt pour donner les mois exacts, on y reviendra très certainement aux alentours du mois de juillet lors d'Inspire. En parallèle de ça continue à exister l'accord, on va dire, d'entreprise le plus malléable, le plus souple et qui nous permet vraiment d'adresser l'ensemble des besoins pour, en particulier les clients grands comptes qui ont des besoins très complexes, l'enterprise agreement, il est toujours là, il est encore là pour quelques temps. Vous avez ici à l'écran, vous pourrez le trouver derrière, globalement, quelles sont les caractéristiques de l'un et de l'autre sur les éléments que vous avez sous forme de bullet qui permettent de voir d'une part ce que ça permet de faire et moins de faire, qui le fait surtout entre vous et nous, qui fournit le support autour de ça, le bidding, le support technique et quel est le rôle, le rôle primary role attendu des partenaires que vous êtes autour de cette structure contractuelle. Ça c'est disons la phase d'attente où le monde moderne se met en place mais toujours avec un monde d'enterprise agreement qui va continuer à perdurer pour de simples et bonnes raisons. C'est que nous devons pouvoir couvrir l'ensemble des besoins avant de dire adieu à ce très cher enterprise agreement. Ce sera dans quelques années. L'opportunité partenaire, il est toujours important de rappeler ce que nous avons déjà fait cette année plusieurs fois. Vous aurez, l'ensemble de l'écosystème aura toujours un rôle à jouer dans chacune de ces motions. Que ce soit la motion breadth mais pour un volet d'opportunités potentiellement plus large étant donné qu'effectivement vous êtes au cœur du partenaire qui va tenir l'ensemble du service que ce soit la vente, la mise en place, la transaction, le service, le support, la facturation. Mais côté enterprise, donc si un client se tourne directement vers Microsoft, on continue et on va continuer à faire en sorte de reconnaître l'impact de notre écosystème toujours sur sa capacité à les intégrer et faire pousser l'usage des solutions cloud de Microsoft. Ça ne changera pas. Vous avez quelques acronymes ici à l'écran. Les acronymes sont très peu importants mais qui vous rappellent qu'il y a toujours un moyen de reconnaître l'impact que vous avez auprès des clients quel que soit le mode d'achat du client à commencer par le fait que de plus en plus que nous souhaitons au maximum et nous sommes plusieurs fois revenus dessus ensemble cette année, un des points les plus cruciaux et que vous ameniez votre valeur ajoutée et on top de nos produits et de nos solutions auprès du client final. Ça reste avant tout la meilleure proposition de valeur et la plus grande opportunité de business pour vous en l'occurrence. Néanmoins, on va encadrer ces comportements de quelques guidance. Il est encore un peu trop tôt pour vous donner certains détails et j'encouragerais ceux parmi vous qui souhaiteraient plus de détails à se tourner vers leurs équipes Alliance dans les prochains jours voire semaines. Et on reviendra dessus lors d'Inspire, c'est une certitude. mais les guidance que nous allons renforcer, que ce soit chez nous et que nous souhaitons renforcer aussi avec vous, c'est que d'abord et avant toute chose, ce sont les besoins et les attentes du client qui détermineront le scénario d'achat. On va revenir encore une fois derrière, mais plus que jamais. On a passé quelques mois cette année où avec certains d'entre vous, voire une partie d'entre vous, voire tous, lors d'un open talk que j'ai délivré, c'était un webinar MPN en l'occurrence, on a commencé à parler de paliers qui permettraient de décider de quelle route emprunter en fonction de la taille d'un client. On arrête. Ces paliers, on les a complètement sortis des discours qu'on va tenir à partir de maintenant pour s'en servir pour d'autres choses dont je vais reparler tout de suite. En attendant, on va se recentrer sur les vrais besoins et attentes du client. Alors, il est vraiment important qu'ensemble, nous remettions au milieu du sujet, au milieu des échanges, qu'attend le client en termes d'expérience complète. Avant de décider d'un véhicule contractuel, c'est quel est son besoin. Il a besoin d'une solution en packaging, il a besoin d'avoir un Microsoft à ses côtés pour un support technique en direct. Il a besoin que vous lui apportiez une expérience d'ensemble vous-même, du début à la fin, que ce soit la préparation, la mise en œuvre, le service managé, le run derrière. C'est vraiment ça d'abord qu'il faut savoir entendre et écouter et ce sur quoi on va pivoter cette guidance-là. Seulement après, le scénario d'achat qui aura été choisi par le client va de facto déterminer l'opportunité que vous allez pouvoir saisir en tant que partenaire parce que vous aurez tout ou partie de la gestion de cet ensemble de deals, voire transactions. Les paliers dont nous avons parlé plus tôt cette année, qui ont été reconsidérés suite à plusieurs feedbacks, à la hausse en l'occurrence on en reparlera un petit peu plus tard après cet open talk. Il est un peu trop pour en parler. Je vous invite à revenir vers nous via vos alliances pour avoir de plus amples échanges. Mais ces paliers seront seulement là pour déterminer quelles seront les économiques, les règles économiques en fait pour vous en tant que partenaire qui s'appliqueront. Et enfin, je voudrais insister sur un point important que vous avez ici, c'est que ces scénarios d'achat, de toute façon en parallèle, seront progressivement régulés chez nous en interne en adaptant les policies et les process. Alors pas d'alerte, pas d'alarme. La vie ne va pas changer au 1er juillet de cette année, c'est absolument pas l'objectif. L'objectif c'est d'en parler très honnêtement avec vous, ce que nous avons fait dès le mois d'octobre l'an dernier, afin, et chez nous en interne, afin de prendre de l'avance et de préparer le terrain pour un horizon qui est bien plus lointain que ce 1er juillet, qui ne sera pas une date dans laquelle tout s'appliquera du jour au lendemain pour être parfaitement transparent. Les priorités de facto pour atteindre cette transformation, elles sont trois. Je les ai déjà mentionnées plus tôt, je vais les rappeler de façon beaucoup plus claire. Recréer de la clarté. Et nous devons faire ce job-là chez nous pour commencer, en interne chez Microsoft et nous y travaillons activement. À travers plusieurs messages, à travers le message de l'ensemble de nos leadership team qui répètent à l'ensemble de nos équipes qu'il est désormais temps d'être extrêmement clair, limpide et précis sur ces, pardon, purchase motions, sur ces modes d'achat mis à disposition de nos clients, et de savoir décoder et lire quel est le meilleur conseil à apporter à un instant donné en fonction d'un besoin de clients dans ce nouveau monde cloud. Deuxième priorité, c'est pour nous, côté, pour le coup, équipe OCP dans son ensemble, OCP Corporation et l'ensemble des équipes partenaires vont encore travailler, et ils travaillent encore à créer des opportunités dans chacune de ces motions d'achat pour être sûr que vous puissiez maximiser l'impact et l'équation économique pour vous en tant que partenaire, sachant que nous avons bien entendu qu'aujourd'hui il y a des choses qui ne sont pas absolument parfaites, idéales, mais c'est exactement l'objectif. C'est en parallèle de créer des opportunités pour vous et les recentrer vraiment sur ce que vous amenez aux clients autour de ces méthodes d'achat. Mais je dirais que la plus importante, c'est vraiment celle qui est à gauche, c'est vraiment de se recentrer ensemble sur remettre le client au milieu, au milieu du sujet, c'est-à-dire de quoi a-t-il besoin. Mal le conseiller dès le début peut amener à des situations qui, un an, deux ans, trois ans après, nous met en porte à faux, ensemble d'ailleurs, nos équipes respectives parce qu'on n'a pas pris le bon choix du début et pas ce qu'on a voulu, pour le dire avec des termes très incorrects, plutôt tout de suite penser véhicule contractuel et pas expérience cliente à la durée. C'est ça sur quoi il faut que nous nous recentrions. Et pour faire encore plus d'écho à ce que je viens de mentionner, en interne, en particulier chez nous, chez Microsoft, vous voyez ici, en premier lieu, on va itérer, réitérer à vos côtés, avec vous, envers nos équipes, ce côté clarté sur prioriser quelles sont les attentes des clients avant de se poser la question de quels véhicules contractuels ou quels motion dégainer en fonction de certaines tactiques. Ce qu'on a fait, ce qu'on a un peu trop fait jusque-là et ce dont on souhaite réellement sortir. Donc, requérir de la clarté, point 1. Point 2, je le disais précédemment, réaligner les règles de nos programmes et les incentives associés. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il est encore un peu tôt pour échanger. Je vous invite à reprendre contact avec vos équipes d'Allianz, voire moi-même, pour celles et ceux à qui je parle régulièrement, étant donné que ce sont des détails qui, entre maintenant et Inspire, sont en train d'évoluer pour d'une part l'année prochaine, mais potentiellement l'année calendaire prochaine. Et vous voyez des exemples de ce que nous allons, ce que nous considérons à faire. On souhaitait le partager avec vous, mais vous savez qu'on a des concessions qui sont permises à nos équipes, à nos équipes de vente en interne. Parmi les considérations pour l'an prochain, c'est augmenter les seuils qui permettent d'avoir ce genre de concessions pour être sûr que l'opportunité que nous souhaitons laisser à l'écosystème partenaire lorsque ce dernier joue pleinement son rôle d'apporter une expérience complète, soit revalorisée. Et vous voyez aussi le volet de Channel Incentive qui est en perpétuelle évolution pour répondre à ces enjeux. Un point à noter pour certaines et certains parmi vous, on a un point un peu récurrent qui nous a été souvent donné, c'est que les très petits accords entreprises, on n'avait pas vraiment de chemin en fait pour arriver à les projeter dans cette nouvelle expérience d'achat, du moins pour nos clients. L'an prochain, sans scoop aucun à ce stade, mais le courant fiscalier 2022, on a un objectif très clair, c'est de trouver un chemin très très facilité pour que ces petits accords entreprises qui sont pour le coup de facto assez peu adaptés aux besoins de clients de très petite taille, parvenir à vraiment les faire shifter dans cette nouvelle expérience. Attendez plus d'informations là-dessus, mais ça arrive. Et c'est très important parce que des fois, ça amène à des frictions aussi là inutiles. Donc on est en train de construire ça. Le call to action que j'aurais envers vous aujourd'hui et que l'équipe derrière nous aurions envers vous, c'est, aidez-nous, aidez-vous, mais remettons le client au début. C'est l'engagement profond avec le client pour d'abord comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment avant d'essayer de décider sur telle ou telle motion, l'achat en direct, le passage en CSP pour le dire très concrètement, le passage par E, etc. C'est d'abord vraiment comprendre, vraiment comprendre quel est le chemin le plus approprié en fonction de ce besoin. Lui amener et puis surtout accompagner ce client, quelle que soit sa décision in fine et ce que nous appliquons aussi en interne. Le point le plus important est probablement le troisième. La confiance et la collaboration. Quand vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez qu'il faudrait poser le ballon, levez la main, venez en parler. Vous voyez ici, collaborer avec votre alliance et en particulier votre PDM pour mieux comprendre cette guidance, mieux voir ce qui se cache derrière, avoir les moindres détails qui pourraient vous questionner, mais être hyper transparent sur le fait qu'effectivement vous êtes atteint d'avoir tendance à engager un client qui par nature serait plutôt un client grosse entreprise et que vous serez vraiment tenté de l'embarquer vous à travers une expérience très breadth, très CSP. Ben écoutez, venez et parlons-en. Le meilleur moyen d'éviter que notre client se retrouve un peu en porte à faux, c'est que nous en parlions pour être absolument sûr qu'on lui apporte la meilleure réponse et engagé dans les opportunités de Cossel. On parlait justement, un petit peu plus tôt, on parle beaucoup du coup dans cette nouvelle expérience et dans la motion qu'on appelle, on va dire, breadth, donc la grande majorité d'ailleurs des entreprises qu'on attaque, puisqu'il y a très peu de clients qui sont très très enterprise au sens segmentation Microsoft que la plupart d'entre vous connaissez bien. La majorité des clients sont là et cette motion, c'est là où peut s'exprimer et où s'exprime d'ailleurs déjà la plus grosse partie de votre impact. Et à travers en particulier, en leverageant ce qu'il y a maintenant, et on va le voir juste derrière une paire d'années déjà, pas loin de six ans, CSP l'a été, continue à l'être et va continuer à être au cœur de cette motion breadth. Ça va être vraiment le programme qui soutient toute cette méthode d'achat de nos clients à travers l'écosystème partenaire que nous appelons motion breadth. Il continue à être là et à permettre ce que vous avez à l'écran désormais full cloud, que ce soit les clouds de Microsoft mais aussi les services fournis en software et en device en particulier par d'autres acteurs, en particulier nos éditeurs. Il continue à être au cœur du moteur. Ça vaut toujours le coup de faire deux pas en arrière pour voir d'où on vient. D'où on vient c'était 2015, on voyait CSP arriver comme un channel de plus. Et peu à peu, CSP on l'a fait grandir. On en a fait un modèle partner centrique, on a amené Azure, on a modernisé Azure en son sein. On a mis les réserves d'instances dedans en l'occurrence. On a amené les licences serveurs, les licences software pure dans CSP. C'était vers 2018-2019. Il y a 18 mois, on a amené la nouvelle expérience pour Azure dans CSP. On a simplifié les accords. Rappelez-vous, on a fait un seul contrat, un seul contrat partenaire, un seul contrat client. On a amené la marketplace au sein de CSP. Alors on n'est pas au bout du chemin. Mais voilà ce qui arrive. On continue, on continue, on continue. Le message à garder c'est que CSP va vraiment devenir le moteur central principal. Donc c'est une histoire qui se consolide d'année en année, depuis 6 années maintenant et encore pour beaucoup d'années. On le modernise cette année, enfin on le complète cette année en permettant la vente de licences sèches type on-premise que nous ne vendions que via un ancien programme appelé Open jusque-là. C'est l'année dans laquelle nous arrêtons Open. Vous le savez, le programme Open, elle, pure. Nous arrêtons cette partie et désormais les ventes de ces mêmes licences en achat perpétuel pourront être toujours effectuées par nos clients, mais à travers le programme CSP, désormais disponible pour l'ensemble des partenaires. Alors qu'en janvier ce n'était pas le cas. En parallèle, on modernise après Azure, on modernise l'expérience de vente et d'achat autour de Microsoft 365 et Dynamics 367. Donc les achats plutôt par user. Elles sont en train d'être modernisées en premier lieu en termes de nouveaux contrats, nouveaux modes d'achat, nouvelle expérience client. Certains d'entre vous sont dans un pilote qui a la primeur de goûter à cette expérience qui sera mise à disponibilité de tout le monde, courant de l'été, ce qu'on appellera le modern M365 et modern Dynamics 365, comme nous avons modernisé Azure il y a 18 mois maintenant. Et vous le voyez, on va continuer lors de la prochaine fiscale et celle d'après. On va étendre ça vers des secteurs plus publics, étendre à des offres plus indirectes, là où aujourd'hui l'offre moderne est très très directe du moins côté Microsoft. Et vous voyez aussi que parmi les thèmes auxquels nous allons nous attaquer, c'est comment demain adresser les besoins qualifiés SPLA pur à travers potentiellement CSP. Alors pas de date, pas de panique, pas d'annonce de fermeture de ce plat, c'est absolument pas. Je souhaitais vous montrer cette slide pour vous montrer qu'il y a une vraie roadmap derrière qui s'étend sur plusieurs années. Cette année par contre l'actualité là, en particulier en ce moment, c'est donc, on le disait, l'arrêt des licences Open L, donc les licences sèches de produits, de l'achat de licences perpétuelles par nos clients. On ne le fera plus en Open, on l'arrête. Il est en train de tirer sa référence, on le fera en CSP. Je ne vais pas revenir sur les éléments que vous avez à l'écran étant donné qu'on les a déjà pas mal balayés cette année à travers différents calls. Celles et ceux qui n'auraient pas les détails, justement, le but ici est un, de vous rappeler les quatre piliers, c'est-à-dire qu'en gros maintenant, ces achats sont possibles en CSP, que le programme Open évolue simplement, que du coup, avant le 31 décembre, il faut s'assurer que les réflexes d'achat de nos clients, nous les avons modifiés, qu'ils sont au courant et que vous comprenez bien quelle est la profitabilité qui s'offre à vous étant donné que pour toutes celles et ceux d'entre vous qui savent faire du CSP, désormais vous pouvez aussi faire de la licence perpétuelle, qui peut permettre de compléter vos offres. Et sans rentrer, encore une fois, dans les détails, je souhaitais juste reflasher les dates qui sont les plus importantes. Qu'est-ce qui se passe le 1er juillet ? Typiquement, le 1er juillet, il n'y aura plus jamais de nouvelles SKU au sein d'Open Value. Ça sera l'arrivée des SKU éducation et non-profit, etc. Vous avez les détails à l'écran, mais la date clé à garder en tête, c'est que le 31 décembre 2021 sera le dernier jour pour qu'un client dise j'ai besoin d'acheter tel produit on-premise en licence perpétuelle et je vais l'acheter en Open. Une fois cette date passée, ce sera vraiment terminé. Et donc, pour les revendeurs parmi vous qui n'auraient pas encore été lancés dans la voiture Cloud Solution Provider, il est temps de s'y prendre vraiment sérieusement, en particulier de votre agrégateur de Cloud pour comprendre comment démarrer. Et à ce titre, je me permets de vous mettre dans le deck qui sera mis à votre disposition les liens majeurs en fonction de, si vous êtes direct ou indirect, où démarrer et vers où se tourner en juste quelques liens. Ayant fini sur la partie commerce, j'ai cette fois-ci décidé de ne pas être exhaustif. Il y aurait d'autres sujets, typiquement Modern Azure. j'ai choisi de faire vraiment le focus sur ces guides d'achat, ces Purchasing Guidance et les motions d'achat dans un premier temps côté commerce et ainsi que la transition Open vers CSP parce que c'est vraiment le cœur de l'actualité. On aura l'occasion de revenir sur le détail du reste à travers différents webinars, calls, etc. Le deuxième pilier de ce sujet Modern Partnering, c'est le COSEL et la réinvention, la refonte du COSEL. Idem, on aurait pu y passer 30 minutes sur ce sujet à lui tout seul. L'objectif aujourd'hui est de revenir sur des choses que nous avons dites précédemment pour les ajuster. Pour rappel, l'objectif de notre COSEL et des sujets dont nous traitons dans cette session est vraiment de se focaliser non pas sur nos belles histoires de COSELING. Agnès le faisait un petit peu plus tôt. On le refait lors d'événements qui nous font nous rejoindre, en particulier pour parler de beaux témoignages clients et de faire rencontrer clients partenaires et équipes de comptes. Là, le but dans ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment comment on le démarre correctement ce COSEL d'un point de vue programme, disons-le comme ça, programme, outils et processus. On était revenu à la fois derrière sur la nécessité d'amener vos offres dans ce nouvel environnement moderne qu'est la Marketplace de Microsoft, pour l'appeler Marketplace au sens large et qui pour rappel comprend deux grands univers, un monde plutôt up source, un monde très Marketplace Azure. Et sans revenir là-dessus, on continue à garder cet objectif, c'est-à-dire que l'ensemble de vos offres, qu'elles soient services, que ce soit des offres d'éditeurs de logiciels qui généralement ont plus d'avance sur ce sujet d'amener les offres dans la Marketplace pour de bonnes raisons, mais le sujet reste le même, on garde le cap. L'objectif, c'est avoir la puissance de tout cet écosystème, vous, plus ce que nous avons à offrir en un seul endroit à savoir la Marketplace. Par contre, je voulais revenir sur un point, c'est que nous vous recommandons, on a décidé de s'y prendre différemment, en particulier grâce au feedback de certains d'entre vous. On a fait un mauvais choix la dernière fois lorsqu'on a pensé que la bonne stratégie était de faire vraiment une migration et là je parle du mot, du choix qui vous était donné lorsque vous vous lanciez dans l'aventure. Vous aviez trois chemins privilégiés, l'un d'eux était migrer les offres que vous aviez déjà dans divers outils comme OCPGTM ou autres. Je passe les acronymes, ce n'est pas l'objectif, mais dans les anciens outils, on vous avait dit écoutez, il y a un outil de migration, prenez-le, utilisez-le et migrez votre offre. Vous verrez, c'est probablement le chemin le plus facile. C'était une erreur. C'était une erreur. On a toujours été très ouvert et transparent. On va privilégier un chemin différent. Ce qu'on va privilégier, c'est de plutôt faire créer des nouvelles offres en mode brouillon dans la marketplace pour toutes les offres qui sont importantes pour vous. D'où ici à l'écran, vous voyez à gauche, alignez-vous bien avec quelles seront les offres les plus importantes pour vous qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez mettre en avant auprès de nos équipes et de nos clients. Et celle-là, on va créer des brouillons, prendre le temps de les faire correctement dans Partner Center, pour qu'elles arrivent dans la marketplace correctement. Et une fois ce stade-là arrivé, nous ferons une espèce de fusion avec les anciennes offres, ce qui permettra d'éviter les écueils qu'on a pu rencontrer avec certains sur les semaines passées qui font qu'on est tous bloqués dans notre capacité à faire du business sur des offres données parce que la migration ne se passe pas dans les temps, mal parce qu'on a quelques surprises, etc. Discours de transparence et de sincérité, mais avec toute notre gratitude pour les feedbacks, on a vraiment changé le fusil d'épaule. Donc évitez le côté migration, lancez vos affronts drafts et après on fera le merge. L'ensemble, alors j'ai juste rappelé après, en quelques slides, votre rôle donc en tant que partenaire. C'est-à-dire que désormais vous avez la main. Globalement avant, il fallait passer par un outil chez nous qui s'appelait OCP-GTM dans lequel on devait uploader des documents, etc. Gardez en tête une chose, c'est que maintenant vous vous prenez en main dans Partner Center, tout en fin de course, le seul geste de fusion que je vous disais, on va devoir collaborer, mais globalement tout le reste c'est votre histoire à vous seul. Et vous pouvez tout faire dans Partner Center. Néanmoins à garder en tête, il y avait deux, trois types, idem, à la lumière des échanges qu'on a pu avoir sur le mois dernier, sur lesquels on souhaitait revenir. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire, il y a eu des heures et des heures d'enregistrement, de formation, de slides et l'ensemble des équipes côté OCP est à votre disposition, en particulier certaines sur lesquelles on va revenir derrière, mais les équipes et le support sont là pour vous accompagner. Néanmoins, quelques types hyper importants. Le premier, c'est qu'en fin de course, lorsque vous êtes prêt à publier votre offre dans la Marketplace par rapport à avant, les éditeurs le savent déjà très bien, néanmoins côté service peut-être un peu moins bien. Il y a une étape extrêmement importante qui est la certification d'une offre donnée. Vous avez ici à l'écran les quelques règles et les SLA standards. Ce sont des phases de certification qui peuvent prendre deux à trois jours, niveau business days, on va dire, enfin en gros, une grosse semaine. Hyper important de l'avoir en tête parce que lorsque vous avez fait publish, il y a cette phase qui arrive derrière avant que votre offre soit live, ce qui peut des fois perturber parce qu'elle n'arrive pas naturellement tout de suite dans la Marketplace. Ça, c'est côté Microsoft. On peut revenir vers vous pour avoir besoin d'informations. Et dans certains cas, ça prend plus de temps que ça. Si ça arrive, appelez le support. Signalez le fait que ça prend plus de temps que prévu. C'est anormal. Et on a des processus d'escalade pour faire en sorte qu'on appuie sur les bons boutons pour vous accompagner. Mais globalement, vraiment, le standard est censé être deux, trois jours business, pas plus. Sinon, c'est qu'on a un problème. Des problèmes, ça arrive. Dès ces escalades, nous en avons certaines. Mais gardez surtout en tête que cette étape est importante. Votre expérience, elle démarre ici pour avoir… Ça, c'est le deuxième type. C'est, mon Dieu, mais où est-ce qu'on démarre ? Je voulais juste vous flasher. Où est-ce que ça démarre ici à l'écran ? Vous le voyez à droite dans Partner Center. Et à gauche, vous avez un lien sur doc.microsoft.com dans lequel, en fait, il y a tout un tas de vidéos, en fait, qui vous prennent pas à pas. Pour celles et ceux qui sont très vidéo learners, il y a vraiment plein de vidéos qui vous permettent pas à pas de comprendre tel ou tel aspect et comment s'y prendre. Petit point d'attention aussi, c'est qu'on a encore des stores différents. Et oui, la commercial marketplace et le store office, on travaille à faire converger tout ça dans un seul monde. On n'y est pas encore, donc ne soyez pas surpris, si une team app, par exemple, une app pure Teams que vous souhaitez publier sur Office Store, c'est un autre endroit que la commercial marketplace. Des fois, c'est un peu confusing, confusionnant, mais ça crée de la confusion, pour le dire plus correctement. Et vous avez un lien qui vous en apprend un petit peu plus. Ça, là, je passe très rapidement seulement sur les types. Idem pour bien démarrer le Cossel. À un moment donné, on nous a dit, vous me parlez Cossel, Cossel, Cossel. Comment je démarre ? Ça se passe où ? Boum ! Ça démarre comme vous l'avez ici à l'écran, avec, je m'y prends comment ? C'est d'abord, c'est publier une offre qui n'est pas encore publiée, ou travailler sur une offre existante. Elle doit être à minima Cossel ready. Ça, ce sont des standards et ainsi de suite pour les incentives. Et je voulais juste vous reflasher d'une part ces quelques étapes et où est-ce que ça se passe dans l'écran. Et surtout, quels sont les rôles côté partenaire qui sont en mesure de réaliser ces opérations. Vous devez être propriétaire ou manager ou développeur de l'offre, mais le reste des rôles côté partenaire n'aura pas la visibilité sur ce genre d'action. Et en bas, quelques détails et idem des types pour vous permettre de démarrer avec la bonne expérience et éviter les surprises. Dernier type, hyper important. Et en particulier lorsque vous visez de l'expansion géographique, que vous soyez éditeur, que vous fassiez des offres de services, de service manager, si vous visez plusieurs pays, à un moment donné, c'est plus côté Microsoft, idem, qu'on va aller gérer le qui va faire quoi dans quel pays. C'est vous, dans Partner Center. Cette slide, elle est hyper clé. C'est-à-dire que là, vous êtes en train, vous êtes en plein cœur, une fois que vous avez une offre qui est faite, de devoir aller définir qui sera le contact sales pays par pays. Personne ne le fera mieux que vous, mais s'il y a un moment sur lequel il faut vraiment se poser deux secondes pour être sûr que les bons contacts sales dans chaque pays sont d'une part les bons, ensuite à jour et suffisamment soit consolidés parce que vous voulez centraliser sur certaines équipes de vente par région, par sous-région, etc. soit un représentant par pays. C'est un moment extrêmement déterminant parce que vous êtes en train de mettre en place ce qui demain sera les échanges entre les équipes de vente, soit partenaires, soit Microsoft et vos équipes de vente. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement clé et être hyper précis sur comment on s'y prend, c'est extrêmement important. Donc surtout, passer du temps sur ce point-là, ne passez pas trop vite, c'est déterminant pour la suite. Dans tous les cas de figure, je le disais précédemment, pour se faire aider, comme pour tout le reste, ça démarre dans Partner Center, donc vous pouvez créer un ticket. Pour certains d'entre vous qui posez la question en bas à droite, c'est aussi ici que démarre le j'ai besoin d'aide pour me documenter sur la mise en place de connecteurs, d'API, etc. entre les différents Partner Center. Mais pour se faire aider, ça démarre là. Néanmoins, nous avions fait des efforts de créer pas mal de sessions que vous pouvez prendre en replay. Tous les liens que vous avez ici à l'écran sont là pour ça. C'est soit de la documentation sur les étapes clés dans la création d'une offre, soit des replays de sessions qui étaient clairement dédiés sur comment créer son offre et comment gérer ses deals dans Partner Center avec des replays. Alors en langage anglais, pour la plupart, nous en sommes désolés. Enfin, toujours là, et Dieu sait si nous nous appuyons dessus et si ce sont des personnes précieuses, mais vous pouvez vous rapprocher de votre équipe d'Alliance qui saura tirer un maximum de bénéfices de notre Partner Desk qui a énormément œuvré et qui œuvre sur beaucoup, beaucoup de sujets extrêmement structurants, en particulier ce sujet de migration d'offres qui est au cœur des préoccupations, les vôtres, mais comme les nôtres en ce moment. Pour conclure cette session de Modern Partner, on va juste passer vraiment très rapidement sur la mise à jour sur MPN, West Condamnés et les spécialisations avancées. Il est, en ce 26 mai, un peu trop tôt pour parler du futur de MPN. On reviendra dessus cet été, promis, voire avant, mais de comment va évoluer ce programme dans son ensemble, le Microsoft Partner Network, car oui, on va le faire évoluer. Les clients nous le demandent, vous nous le demandez, donc sans aucun scoop, on va le faire évoluer. Le comment est plutôt en train d'être finalisé. Néanmoins, ce qui restera toujours valable, c'est ce que vous avez ici à l'écran, c'est qu'on a inséré déjà dans cette expérience et cette journée partenaire qu'est le Partner Network qui démarre une fois que vous rejoignez l'écosystème, qui démarre par la première expérience qui est je prends un action pack, je développe mes premières compétences cloud. On a commencé donc à amener les spécialisations avancées au cœur de cette expérience globale. Et enfin, les expertises très MSP, en l'occurrence Azure Expert MSP, cette année. Ça, dans l'État, c'est, on va dire, quatre macro-status au sein du programme et des journées de votre expérience n'a pas lieu de fondamentalement évoluer. Ce qui va évoluer, c'est ce qui les compose. Concernant les compétences, on reviendra dessus plus tard. On va très mécaniquement les faire évoluer pour, en grande majorité, disons-le, les compétences que vous connaissez aujourd'hui dénommées Gold Cloud Platform, Silver Cloud Platform, etc. Là, le but, ça va être d'aller vraiment dans une direction de simplification et d'homogénéisation envers, en particulier, la façon dont on a engagé le sujet des spécialisations avancées. Donc, ça sera surtout et très simplification. Néanmoins, sur les spécialisations avancées, je voulais juste flasher en 30 secondes, revenir avec vous. Un, le fait que, ne jamais oublier que c'est pour vous une opportunité de vous différencier sur le marché, différencier votre savoir-faire, différencier vos solutions, différencier les compétences de vos équipes. Et aussi, de facto, obtenir une spécialisation à envoyer, c'est la capacité à avoir un engagement plus fort, plus resserré avec Microsoft, car vous faites partie de ceux qui ont développé la plus grosse expertise sur les différents sujets. Avant de détailler ce qu'il y a ici à l'écran, je souhaite aussi mentionner que nous travaillons avec plusieurs équipes autour de la corporation à faire atterrir un sujet spécialisation avancée pour les partenaires qui sont plutôt orientés sur des typologies de clients petites et moyennes entreprises, donc PME. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes actifs et sur lequel nous travaillons encore à l'heure où on se parle, mais qui n'amènera pas à une cessation d'activité quelconque au 1er juillet. Donc je souhaitais juste vous rassurer sur ce sujet. C'est en cours, il y aura des nouveautés à venir et la Terre ne s'arrêtera pas de tourner fin juin, donc dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Il est temps de prendre un peu de patience. Néanmoins, viser des spécialisations avancées, une ou plusieurs, reste un excellent objectif pour absolument tout le monde. C'est plein de valeurs et ça permet vraiment de se différencier. Est-ce que tout le monde en aura au moins une ? Très peu probable au sein de l'écosystème, qui est l'ensemble de l'écosystème. Mais c'est toujours un très bon objectif d'en cibler une, à plus ou moins court terme d'ailleurs. Vous voyez ici à l'écran qu'on va en gros regrouper toutes celles d'Azure sous un seul bloc Azure. On avait Infra and Apps, Data and AI, on aura plutôt Azure. On va garder Modern Workplace. Donc je le rappelle à chaque fois, mais on a déjà des spécialisations avancées Modern Workplace avec quelques petites difficultés. Nous avons les feedbacks pour les faire reconnaître, mais elles existent, elles vous permettent déjà de vous différencier. Un autre bloc autour de la sécurité, la compliance et l'identité avec déjà trois qui sont disponibles. Et enfin autour de BizApps idem, trois qui sont disponibles. Les dernières qui vont arriver, vous le voyez ici, les dates sont encore à définir, mais ça sera autour de tout ce qui est hardware et IoT. Et donc vous voyez sur la partie droite de l'écran, alors au milieu celles qui sont déjà actives, et à droite celles qui arrivent et à peu près à quels horizons ? Modulo, les dates pouvant évoluer en dernière minute pour des questions de repriorisation. Mais là on est plutôt bien pour tenir ces dates-là et si jamais je vous tiendrai au courant par différents organes de communication. Voilà globalement côté MPN, quelles étaient les grosses actus ? Que nous avons quatre nouvelles spécialisations avancées Business Application qui arrivent. Cinq autour d'Azure qui vont arriver là, qui sont en train d'arriver en Q4 au moment où nous nous parlons. Et quatre autour d'Ardois et IoT qui sont prévus pour un petit peu plus tard. Mais à ce stade un peu trop tôt pour revenir sur l'ensemble de la partie Microsoft Partner Network, que ce soit aussi pour parler des bénéfices associés et qui ne seront pas révolutionnés au 1er juillet, je souhaite le dire tel quel, mais quelle nature prendront-ils plus tard ? Ce sont des communications qui arriveront très progressivement entre maintenant et notre prochain rendez-vous qui a priori sera dans ce genre de sujet plutôt juillet, plutôt Inspire. En vous remerciant pour votre attention, nous en avons fini pour cette journée. Merci à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui pour cet OpenTalk du 26 mai. Nous vous donnons rendez-vous d'une part pour les questions que vous n'auriez pas encore posées ou que vous n'auriez pas encore eu de réponse dans la fenêtre de chat pour échanger avec l'ensemble de nos équipes et vous amener un maximum de réponses. D'autre part sur le Yammer MPN dont vous avez l'adresse ici à l'écran, nous vous disons à très vite et surtout à très vite en physique. Faisons encore plus toujours ensemble et puis je pense que les moyens qui nous seront donnés pour réaliser encore plus de possibilités encore plus rêvées en ce 26 mai ont déjà pas mal évolué et ça y est, on en voit le bout. Merci d'être à nos côtés et à très bientôt. Merci infiniment. Merci à tous. 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 Merci à tous.